La surpopulation carcérale, la Macala, engendre promiscuité et galère des conditions qui heurtent les droits humains et donnent du fil à retordre à la Commission nationale des droits de l'homme. Le président de la CNDH convient et voit l'urgence du respect des droits fondamentaux. Les défis de financement des objectifs de développement durable appellent le partage d'expérience et mobilisation des ressources dans l'aménagement du territoire. Les investissements sont indispensables pour l'agenda 2023. La conférence internationale de Paris sur les défis financiers à laquelle participe le ministre de l'État de l'aménagement du territoire met la question sur la table des discussions. Voilà pour les titres. Mesdames et Messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Paris, la capitale française, accueille le sommet sur le nouveau pacte financier mondial, une initiative du président Emmanuel Macron. Au cours d'une table ronde organisée par la Banque africaine de développement, le premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé appelle à plus d'investissements en République démocratique du Congo, notamment dans le secteur énergétique. Regardez. Au palais Brognard en France, le premier ministre et chef du gouvernement a pris une part active à la table ronde présidentielle sur l'alliance pour l'infrastructure verte en Afrique organisée par la Banque africaine de développement. Représentant les chefs de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, Jean-Michel Samalo Kondé Kiengé est revenu sur les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo comme pays solution au problème mondial du réchauffement climatique. Pour ces populations, qui dit énergie, qui dit industrie, et donc agriculture, transformation au niveau local pour l'amélioration de la chaîne de valeur, surtout que nous intervenons dans notre rôle de pays solution avec les minéraux, justement dans la transition énergétique, à la fabrication de la batterie. Donc des grandes attentes de ce côté et nous espérons que vous serez à nos côtés pour atteindre cet objectif. La RDC est ouverte aux investisseurs dans différents domaines. Le chef du gouvernement l'a affirmé en marge du sommet pour un nouveau pacte mondial de financement, initiative du président français Emmanuel Macron, organisé par les réseaux de solutions pour le développement durable des Nations Unies. Le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé Kiengé a appelé les investisseurs à saisir cette opportunité d'affaires, surtout pour INGA, grand projet intégrateur. Il y a d'autres partenaires, ici on a parlé tout à l'heure d'un partenaire, c'était M. Ambrou qui était là, qui travaille dans ce sens. Et nous, nous voulons qu'à côté de vous, à côté de cette structuration que vous avez faite en termes d'accompagnement de projet, nous ayons plus d'investisseurs. INGA c'est un grand projet intégrateur. Au départ, une grande demande de 13 milliards, aujourd'hui avec une première phase qui pourrait demander 7 milliards. Et donc, on a besoin, à côté des investisseurs privés, que vous nous accompagnez, de manière à ce que nous ayons l'alternative en termes d'énergie pour nos populations qui sont en attente. Pour accélérer la réalisation de l'objectif zéro émission net, la BAD compte élever 500 millions de dollars américains pour la préparation et le développement des différents projets irréférents. Revenant à Kinshasa, à la Défense nationale, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo s'était entretenu avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Kasim Diaye, le patron de la Défense congolaise, rassure son hôte de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo durant la période de transition et du processus de retrait des forces onusiennes de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, sont capables d'assurer la défense et la protection de la partie est de la RDC après le retrait progressif et graduel de la MONUSCO. Les assurances du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo, c'était lors de son entretien avec M. Kasim Diagne, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé de la protection et des opérations. L'un des dossiers, évidemment, le plus important, c'est voir comment nous allons mieux articuler la coopération entre la MONUSCO et les forces de défense et les forces de sécurité nationale pour voir comment mettre en oeuvre cette montée en puissance des forces armées de la République et le retrait progressif, graduel et responsable de la MONUSCO. Et sur l'ensemble de ces questions-là, je repars en tout cas très satisfait des assurances, des explications et du soutien du ministre. Satisfait des assurances du patron de la Défense nationale, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC a exprimé la volonté de la mission onusienne d'accompagner les gouvernements congolais pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans les provinces de l'Est, victimes de l'insécurité, à savoir le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l'Itouri. Ils étaient coincés à Khartoum, au Soudan, depuis le début de la guerre. Les 26 ressortissants congolais qui ont quitté le Soudan à bord du bus affrété par l'ambassadeur de la RDC en Égypte, Kassongo Mosinga, qui a saisi l'opportunité avant l'expiration de la trêve dans le cadre d'une assistance diplomatique aux compatriotes qui ont quitté Khartoum vers le Caire avant leur retour en République démocratique du Congo, Richard Kalala. Opération d'évacuation des Congolais au Soudan, fuyant les combats. Au total, une vingtaine dont 12 étudiants ont quitté le mercredi 21 juin à la capitale Khartoum pour atteindre la frontière avec l'Égypte, située à 940 km, précisément à Wadi Alpha, poste frontalier du Soudan. Un couloir humanitaire a été créé pour permettre la sortie de nos compatriotes qui se sont retrouvées bloquées suite au combat qui ont d'ailleurs repris trois jours seulement après la trêve. Sur décision du conseil de ministres, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a instruit l'ambassadeur de la RDC en Égypte, Kassongo Mosinga, de coordonner les opérations d'évacuation des Congolais qui doivent retourner à leur mère patrie. Les bus ont été trouvés, ils sont en train d'embarquer, ils vont quitter aujourd'hui et ils vont être acheminés vers le Kerl pour prendre l'avion vers Kinshasa. Mais l'ambassadeur m'a rassuré qu'il y a une petite accalmie qui peut permettre aux bus d'arriver jusqu'à la frontière. L'ambassadeur a eu à parler avec cet irresponsable soudanais et même au lieu où se trouvent nos jeunes gens, il y a eu des contacts par téléphone et donc c'est cela, nous avons saisi cette opportunité pour évacuer rapidement nos jeunes gens. Pour le reste de nos compatriotes qui se retrouvent encore au Soudan, le gouvernement de la République maintient le contact, dit le compte Twitter du ministère des Affaires étrangères, et déterminé à trouver les voies et moyens pour les assister et éventuellement organiser leur évacuation. Kinshasa a accueilli ce jeudi la huitième session ordinaire de l'Assemblée des régulateurs des télécoms de l'Afrique centrale. ARTAC en sigle, les ministres des Pétentiques et celui du numérique ont marqué leur présence à ces travaux placés sous le thème l'autonomisation des agences de régulation des télécoms pour faire face aux mutations de l'écosystème non-omatique. Pour la seconde fois en l'espace de quelques mois, Kinshasa, la capitale congolaise, abrite la rencontre des régulateurs du continent, cette fois-ci avec les régulateurs de la région Afrique centrale. Devant les participants venus de huit pays de la sous-région, le ministre Augustin Kibasa Maliba en appelle à adapter les législations à l'évolution de la technologie. Les mutations sans cesse de l'écosystème de notre secteur dû principalement aux évolutions technologiques nous obligent à adapter nos politiques et stratégies nationales afin de faire face aux défis et enjeux liés à ces nouvelles technologies. En tant que régulateur, ces mutations vous imposent aussi de vous adapter et d'adopter des nouvelles approches de régulation. Pour le président de l'autorité congolaise, Christian Katendé, la RDC a vocation d'oeuvrer à l'intégration progressive des mécanismes de régulation des télécommunications dans la sous-région. Nous sommes au centre de l'Afrique et de ce fait, nous pouvons nous retrouver dans plusieurs organisations. C'est aussi une raison d'être acteur dans le regroupement des régulateurs de cette zone. C'est la raison pour laquelle nous sommes aussi présents. C'est le Congo-Brazzaville qui assure la présidence tournante de la conférence des régulateurs d'Afrique centrale. On viendra de suivre les timbres vocales de Guy Matundou. En marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, le ministre de l'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando Mboyo, a participé à la conférence internationale de Paris sur les défis de financement, les objectifs de développement durable. Les villes ont besoin des investissements et Guy Luando a insisté là-dessus. Il dit qu'elle a nous en parlant. Renforcer l'accès au financement à long terme pour le développement durable dans les villes et dans le monde, c'est le thème de la conférence internationale de Paris sur les défis de financement des objectifs de développement durable. Guy Luando Mboyo, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a planché sur les défis internes du financement des ODD en République démocratique du Congo, principalement dans le secteur de l'aménagement du territoire et sur les investissements clés et prioritaires dans différents territoires dont la République démocratique du Congo a besoin pour atteindre l'agenda 2030 des ODD et l'agenda 2060 de l'Union africaine. A ces jours, sous les leaderships de son excellence, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet de Tirombo, président de la République, la République démocratique du Congo est en train de consentir des efforts considérables pour l'atteinte des ODD, qu'il s'agisse de la lutte contre la pauvreté, l'accès pour tous à une éducation de base de qualité, à la justice, à la construction, à la modernisation des infrastructures. Il en est de même de la lutte contre le changement climatique à travers toutes les réformes lancées dans le secteur État, de l'aménagement du territoire, du foncier et de la forêt, de l'agriculture, de l'énergie ainsi que de la bonne gouvernance. Ce sommet de Paris, convoqué par Emmanuel Macron, président français, poursuit quatre grands objectifs. Redonner un espace budgétaire aux pays qui font face à des situations difficiles à court terme, notamment les pays les plus endettés, favoriser le développement du secteur privé dans les pays à faible revenu, encourager l'investissement dans les infrastructures vertes pour la transition énergétique dans les pays émergents et en développement, et mobiliser les financements innovants pour les pays vulnérables au changement climatique. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa, l'homme du changement de narratif, vient de recevoir un prix pour le travail remarquable qu'il nécessite d'abattre depuis son avènement à la tête de ce ministère. C'était au cours d'une soirée de gala et de charité organisée par l'ambassadeur international de la jeunesse et pour la paix. Plus de détails avec Richard Kalala. Au cours d'une soirée de gala et de charité pour la paix dans l'est de la RDC, organisée le mercredi 21 juin 2023 dans l'enceinte de Pullman Hotel de Kinshasa, que l'ambassadeur international de la jeunesse pour la paix, Trésor Bagaya Moukoué Biamungou, en compagnie des légendes du sport congolais, ont décerné un prix de mérite au ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaïa Katemboe. Ce suivi a récompensé l'initiateur du concept de changement de narratif que le ministre de communication et médias, pour le travail remarquable abattu au sommet de ce ministère. Empêché pour son voyage aux côtés du premier ministre en France, c'est son conseiller Serge Mouyaïa qui va brandir le trophée en forme de colombe devant les différentes personnalités présentes dans la soirée, avant de lire les mots du ministre et bien sûr remercier les organisateurs pour l'attention accordée. La paix, c'est tout ce que nous voulons de plus, a conclu Serge Mouya, tout en encourageant cette initiative. Aux côtés des légendes congolais de Kinshasa, celles de Brazzaville ont également participé à cette soirée de gala et de charité pour lancer un message de paix et de l'unité dans la sous-région. A cette rencontre organisée autour des légendes du sport congolais, dont celle du ballon rond, plusieurs autres prix étaient décernés à d'autres personnalités. C'est le cas du chef de la maison civile, du chef de l'Etat. Une vente aux enchères de Mayo a été initiée dans le but de collecter des fonds pour soutenir les victimes des guerres dans l'est de la RDC. Après la vente aux enchères de Mayo, des signés de main du prince de Monaco ont été remis à titre symbolique au chef de l'Etat et à son épouse par l'international congolais, Dis Kenney. La dernière marche de l'opposition politique a été relée avec professionnalisme sur la RTNC, votre chaîne, un effort salué à sa juste valeur par l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Lucie Tamlin, la 10 jeudi, à la directrice générale de la RTNC, Sylvie Lengenimbo, au cours d'une audience. Suzy Ngoï nous en dit plus. C'était une visite de courtoisie de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC aux autorités de la RTNC. Mais des questions liées à l'organisation quotidienne de la chaîne publique ont été évoquées. Dans ces échanges avec madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengenimbo, entouré du président du conseil d'administration et le directeur général adjoint, la diplomate américaine a été éclairée sur le rôle de la chaîne nationale dont la diffusion des informations en temps réel et la couverture médiatique des grands événements nationaux et internationaux tels que les 9e Jeux de la francophonie qui va se dérouler du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. La RTNC a été retenue comme radio-télévision diffuseur-hôte de ce grand événement. Lucie Temlin s'est également interrogée sur le combat que mène la RTNC dans la désinformation et comment elle s'y prend pour équilibrer les informations. Madame l'ODG de la RTNC a rassuré son hôte en citant le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui joue le rôle de l'équilibre des informations. L'ambassadeur des États-Unis a félicité la RTNC pour les efforts fournis. J'ignorais l'ampleur de cette institution, donc merci pour cette opportunité. On s'est échangé sur plusieurs sujets et on s'est mis d'accord surtout sur l'importance, surtout dans cette période préélectorale, pour la population d'avoir accès à l'information juste et équitable. Les États-Unis sont vraiment fiers des activités que nous avons entamées au long des années au profit des journalistes congolais pour la formation, pour leur donner les outils pour devenir vraiment les professionnels des médias et on va continuer dans ce sens. La diplomate américaine a profité de cette rencontre pour visiter également les installations de la chaîne nationale, notamment les studios TV, radio et l'Institut congolais de l'audiovisuel. Contre la fracture numérique en République démocratique du Congo, l'Agence pour le développement du numérique en synergie avec l'Union KCN et la fondation André Kadima ont permis aux orphelins scolarisés et de l'orphelinat Casa Famiglia Marissa d'être en contact permanent avec le monde du numérique en leur doutant d'une salle informatique. Yolande Vauca. Le numérique, monde d'aujourd'hui, monde de demain. Pour réduire la fracture numérique au pays des Lumumba, l'Agence pour le développement du numérique en première ligne, l'Union KCN de l'extérieur et la fondation André Kadima convergent leurs efforts pour rendre accessibles les basiques du numérique. Cela passe par des outils essentiels comme, c'est le cas, avec l'orphelinat Casa Famiglia Marissa qui s'est vu doté d'une salle informatique équipée. Sentiment du dévoi accompli pour les coordonnateurs de l'Agence pour le développement du numérique, Dominique Miguicha. L'Agence pour le développement du numérique parraine cette opération dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique. Nous sommes un service spécialisé de la présidence de la République créé par le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tisséguidi Chilombo. Il a à cœur de faire en sorte que le numérique ne soit pas qu'une affaire pour les nantis, c'est aussi une affaire pour tout le peuple et en particulier les personnes défavorisées comme ces enfants qui sont dans cette orphelinat. Donc, cela va leur permettre d'apprendre les rudiments du numérique, de l'informatique de manière ludique et pédagogique et bien sûr, cela va leur permettre d'avoir des atouts supplémentaires dans le cadre de leur parcours scolaire. Ces gestes qui vont transformer la vie de ces enfants dont l'âge varie entre 3 et 18 ans et qui viennent pour la plupart des Goma pour s'installer dans la périphérie de Kinshasa est une belle expérience scientifique, notent les coordonnateurs adjoints de l'ADN, Jeff Chamala. Mais particulièrement aujourd'hui, cela m'a beaucoup touché voir une centaine d'enfants dans cette orphelinat bien encadrée. Mais je suis heureux de pouvoir me battre au mieux que je peux pour qu'on puisse rendre heureux ces enfants et surtout qu'ils puissent apprendre l'informatique parce que le numérique, l'informatique, c'est l'avenir de demain. Aimé Bizimana Basigaye est responsable de l'orphelinat Casa Famiglia Marisa. Tend la main aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à ces orphelins passionnés par Internet. Le soulagement que viennent de pousser les élèves finalistes du territoire de Bafoua-Sendi 1 et 2 dans la province de La Tchopo, 545 candidats au total ont vu la totalité de leurs frais de participation aux épreuves de l'examen d'État payées grâce au conseiller principal et coordonnateur adjoint de l'innovation et changement de mentalité, Justin Bendissana. Anita Louamboy. Passer les épreuves de l'examen d'État sans payer le moindre frais, pour certains, cela relèverait d'un rêve lointain. Ce rêve qui rattrape la réalité est le vécu pour 542 candidats finalistes du secondaire du territoire de Bafoua-Sendi 1 et 2 dans la province de La Tchopo. Justin Bendissana Zama, nouvellement nommé par ordonnance présidentielle en qualité de coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation et de changement de mentalité et président de la fondation qui porte son nom, a pris en charge la totalité des frais de participation pour 542 candidats à l'épreuve de l'examen d'État édition 2022-2023. L'éducation étant au centre de la politique de développement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Justin Bendissana s'en est approprié pour en faire un crédeau. Nous nous inscrivons dans la vision du chef de l'État qui considère l'éducation comme le principal ascenseur social. Et c'est dans ce cadre-là que la fondation Justin Bendissana a voulu alléger la tâche aux parents en payant le fait relatif à la participation aux examens d'État 2023. De la parole à l'acte, une enveloppe consistante a été remise à l'inspecteur général de l'enseignement primaire secondaire et technique Jacques Odia Moussungaï. Merci d'avoir allégé la tâche aux parents. Je ne dirai pas plus et je sais qu'ils seront contents. En ce moment difficile, je vais relayer également le message à l'intention de l'inspecteur principal provincial pour payer la participation des 540 finalistes du secondaire. Et par ces gestes, je souhaite la bonne chance à tous les candidats de votre façon de 1 et de votre façon de 2. Le développement, concept tributaire de la structure mentale d'un peuple, est l'un des leviers pour atteindre les objectifs de développement durable. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, la surpopulation carcérale à Macala engendre promiscuité et galère des conditions qui heurtent les droits humains et donnent du fil à retordre à la Commission nationale des droits de l'homme. Le président de la CNDH en vient et voit l'urgence du respect des droits fondamentaux. Luzet Moussakala nous en dit plus. En marge de la journée internationale pour les soutiens aux victimes de la torture célébrée le 26 juin de chaque année, le président de la CNDH, Paul Sampoumoukoulou, a effectué une visite d'inspection au centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa. Après échange avec Youssoufou Maliki Joseph, directeur de la prison centrale de Macala sur la surpopulation carcérale, le président de la Commission nationale des droits de l'homme promet de plaider auprès des instances judiciaires. Nous allons faire un grand plaidoyer pour que ces conditions s'améliorent. Aussi bien pour le pensionnaire en général de cette raison et y compris les condamnés, les prévenus, ceux de ces pensionnaires qui sont éligibles à la liberté, le programme de Kinshasa sera élargi aussi aux provinces. Voilà pourquoi je lance un appel. Un appel à tous les partenaires techniques et même financiers de nous aider à avancer sur cette question puisque la volonté politique est là. Prévu pour 1500 personnes, la prison centrale de Macala accueille à ces jours 10 fois plus de sa capacité d'accueil dont 466 mineurs, 298 femmes et 27 enfants. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité a affirmé Paul Sampou. Moukoudou. Le projet de loi portant reddition de comptes du gouvernement central a été déposé à la Cour de Comptes pour examen et c'est le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui s'est chargé personnellement de la transmission de ce précieux document. Nancy Boba. Le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2022 vient d'être déposé par le ministre des Finances publics Nicolas Kazadi à la Cour des Comptes auprès du premier président Jimmy Mungangangwaka ce mercredi 21 juin 2023 au siège même de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques. Une première de voir un ministre des Finances du gouvernement venir déposer personnellement ce précieux document à la Cour des Comptes. Le ministre des Finances vient par cet acte se conformer au prescrit de l'article 28 de la loi relatif aux finances publiques qui lui confère la supervision du projet de loi portant reddition des comptes. Il faut respecter les institutions la Cour des Comptes est dans son rôle donc j'ai le devoir de venir déposer ce projet de loi avec toute la solennité et le sérieux qu'implique cet exercice important celui de rendre compte. Le premier président de la Cour des Comptes a à son tour expliqué ce qu'il faut comprendre par la loi portant reddition des comptes. C'est une loi qui constate le résultat final de l'exécution de la loi des finances de l'année. La même loi approuve les différences qui existent entre la réalisation et les prévisions. Et nous, nous avons ce devoir-là et c'est un contrôle de l'exécution de la loi des finances. Le respect des transmissions obligatoires des différents documents à la Cour des Comptes auxquels avait fait allusion le premier président lors de sa réception par le premier ministre Samalou Kondé augure une nouvelle ère de bonne gouvernance financière en République démocratique du Congo. La Chambre de commerce du Congo Kinshasa a ouvert la première édition de la semaine canadienne en République démocratique du Congo. Le mobile de cette activité reste la promotion de la coopération bilatérale et économique congolo-canadienne pour l'émergence d'un bon climat des affaires en République démocratique du Congo. Les portes ont été ouvertes hier le 21 et vont se refermer le 24 juin d'Otosongo. Nous en disons plus. Cette première édition de la semaine canadienne entend explorer le secteur de l'éducation, transport, hôtellerie et du tourisme. C'est une première édition. Nous, ce qui nous importait c'est déjà de connecter, de mettre en place une plateforme d'échange où est-ce que les Canadiens et les Congolais pourraient aborder certains sujets de façon transparente. France commençait déjà à explorer dès aujourd'hui des opportunités qui peuvent se créer entre les différentes entreprises. C'est un cadre de concertation entre les entrepreneurs canadiens et congolais en vue d'un partenariat mutuellement avantageux. L'objectif de la semaine canadienne en RDC est de nouer des liens, former des partenariats et encourager les échanges bilatéraux entre la République démocratique du Congo et le Canada. Nous avons travaillé sur le climat des affaires. Nous avons démontré de manière assez claire que bien sûr on peut travailler sur tout ce qui est réglementation et organisation mais il faut surtout travailler sur la compétitivité de la nation. La compétitivité de la nation passe par des infrastructures, les gens le disent, mais elle passe surtout sur la santé des personnes et le savoir-faire des personnes. Cette activité vise le rapprochement entre les Canadiens et les Congolais dans plusieurs secteurs d'activité. Pour Orange, c'était vraiment une grande opportunité déjà de rencontrer de nouvelles entreprises mais aussi de pouvoir discuter en fait de nos différentes solutions de connectivité. En émission de cette activité, le président de la jeune chambre de commerce au Québec, Fabrice Ntompa, veut résoter les entreprises congolaises et canadiennes. Le Bumbashi de DRC Mining, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a organisé un dîner d'affaires et de réseautage en faveur des entrepreneurs et opérateurs économiques congolais et étrangers ont vu d'échanger et de partager convivialement. Regardez. Pour marquer d'un cachet spécial la clôture des activités de la semaine minière de Lumbashi, le patron de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC a comme prévu offert un dîner d'affaires et de réseautage au restaurant Catch à un grand nombre de responsables miniers internationaux aux côtés desquels Miguel Cachal-Katembe a associé plusieurs opérateurs économiques et sous-traitants congolais qui ont pris part au DRC Mining Week édition 2023. qui a connu la participation des différentes autorités provinciales et nationales. Par sémé de numéros d'humour et de l'agrémentation musicale, ce dîner de Netro King a été ouvert par madame le directeur provincial de la RSP Okatanga, Bijou Mouchitoukate. Le contact soit établi entre les entreprises principales et les sous-traitants en vue de faciliter l'accès au marché de la sous-traitance. Eric Monga et Louis Watoum, tous animateurs actifs à la Fédération des entreprises du Congo ont tour à tour pris la parole afin de partager leur expérience. Avant de ponctuer cette soirée des retrouvailles, Miguel Kachal Katembe s'est adressé à ses invités par des phrases claires qui expriment tout simplement sa détermination à revaloriser les sous-traitants congolais. vœux chers du président de la République. Désormais, les appels d'offres doivent être publiés sur notre site ARSP. Ça doit être publié sur le site de l'État pour permettre à tout le monde d'avoir l'information. Le président de la République, Félix Antoine Tisséke Edith Ilumbo donne l'opportunité à tout le monde d'accéder au marché de la sous-traitance. Il y a lieu de souligner que le DG de la RSP croit dur comme fer en sa démarche déjà entamée visant à créer de nouveaux riches congolais à travers la sous-traitance. En politique, l'alliance des acteurs attachés au peuple continue à recevoir les adhésions des membres son autorité morale Tony Kankou a reçu l'adhésion du Parti pour l'action Parti du Crabe en sigle PA, Parti Cher à Trifon Kinke Moumoumba Maloumbella. Il a accompagné le chef de l'État Félix Antoine Tisséke pour rafler les voix aux prochaines élections présidentielles prévues en décembre 2023. Le professeur Trifon Kinke Moumoumba a officiellement signé son adhésion au sein de l'alliance des acteurs attachés au peuple d'Antoine Kankouchikou et l'autorité morale matérialisée à travers la signature de la charte des AAAP désormais les partis pour l'action Parti du Crabe fait partie intégrante des AAAP. Il y a 4 ans et demi 5 ans j'ai choisi Félix Antoine Tisséke de Chilombo comme candidat président il a été il a été élu il est président de la république de ses pays nous ne pouvons que mobiliser les moyens mutualiser les moyens les efforts pour lui donner le Séromanda au niveau de mon fief qui est Kinshasa le grand Mandundou je pense que je saurais porter la parole avec beaucoup de crédibilité beaucoup d'efficacité parce que les gens savent que j'ai été avec Tisséke et que je reste avec Tisséke et que je resterai avec Tisséke Le haut représentant de ses régroupements politiques AAAP l'a doté des insignes du régroupement signe d'un engagement d'exécuter les idéaux de cette plateforme politique électorale le président de AAAP Laurent Batumona lui a souhaité les bienvenus dans la famille politique du chef de l'Etat Je me trouve dans ma famille je vois un Laurent Batumona qui a été directeur de campagne adjoint pour le candidat cash et vous avez en face de vous Trifon Kinkimoulumba qui a été directeur de campagne pour le Grand Mandundou c'est tout à fait naturel qu'on se retrouve là très confiant cet adhérent détail a promis d'accomplir sa mission en récent politique quelques semaines après le comeback de Jean-Pierre Liaou à l'UDPS l'ingénieur Janine Oko Makado suit le pas et l'adhère à l'Union pour la démocratie et le progrès social Jonathan Moële C'était un après-midi exceptionnel l'ingénieur Janine Otoho a fait bouger la dynamique Jean-Pierre Liaou et les amis des mamans Otoho ont accompagné la reine des beaux pandous le cortège est parti de l'avenir Bandaka par la route Manga jusqu'au rond-point Miteba où elle devait tenir le meeting dans son allocution Janine Otoho a rendu grâce à Dieu avant de rendre le vibrant hommage au président de la république son excellence Félix Antoine Tisekedi une mobilisation spontanée à un jour de son arrivée dans la terre de ses ancêtres Mainsi Pémoto c'était le slogan qui a dominé l'activité du jour L'émotif réel de la cérémonie du jour est patriotique et civique qui marque mon adhésion de manière officielle et solennelle au sein du parti Idepens Tisekedi à qualité de membre actif L'Ideepens devient mon parti politique préféré il est l'oeuvre de mes parents vos patriotes et ils sphènes de la démocratie et des progrès sociaux d'heureuse mémoire l'ère d'excellence docteur Étienne Tisekedi et le professeur Marcel Liaou et moi j'ai l'obligation de proposer avec son excellence Jean-Pierre Liaou et moi le vice-premier ministre ministre de la fonction publique pour l'assistance au fait d'immortaliser la cérémonie de ce jour en tout cas l'Udeepens n'a jamais connu un engouement de ce genre à la Mongala aujourd'hui cet entachement entre Otoho et Liaou fixe déjà en amont l'approbation de la Mongala par Fachi tout est bien qui finit bien dit-on la cérémonie a été suspendue aux environs de 18h pour reprendre le matin le cadre du parti satisfait de l'engouement accordé à la cérémonie ils en ont profité de faire appel à la population de suivre le bon côté de l'histoire pour cette note politique que nous bouclons complètement ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNT l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Gaëtan Magalano moi je vous fixe rendez-vous demain à 20h avec le même plaisir je vous remercie